Mais ça fait aussi ça. Oui, tant jour pour jour, Kimore Papa Wemba, l'une des figures des prous de la rumba congolaise. Sa musique a franchi des frontières. Oulalaba, Wemba Dio demeure une école pour la nouvelle génération. Il dit « Ce que nous retenons de Papa Wemba, c'était l'icône de la rumba congolaise. Et il a fait en sorte que la musique soit à la une, pour qu'aujourd'hui nous aussi connaît du courage à travers Papa Wemba. » Mais l'opinion s'y penche sur la teneur et les conditions exigées par les culturels lors d'un décès et d'un événement malheureux pour exiger beaucoup auprès du gouvernement. Cyrène Kallélin, artiste musicien, estime que les musiciens jouissent de même droit que les militaires. La musique englobe presque toutes choses dans la vie. Et la musique parle presque de tous les domaines. Et la musique demande de l'art. La musique console. La musique fait en sorte que les hommes politiques soient reconnus partout. Un musicien, c'est un homme du gouvernement. Il est presque comme un militaire. Il faut que le gouvernement commence à supporter les artistes. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le pays. Si je me déplace quelque part pour chanter, je suis en train de valoriser mon pays. C'est pourquoi j'ai des mondes aux autorités. C'est vraiment très important de soutenir les musiciens congolais. A titre de rappel, il y a quelques jours, les patrons de la culture auraient exigé le décaissement de la somme des 109 000 dollars dans les trésors publics pour organiser une activité en mémoire de Papa Wimba.